La milieu de l'hémoproteine La milieu de l'hémoproteine La milieu de l'hémoproteine La milieu de l'hémoproteine Il circule dans le sang lié à la limite J'ai aimé toutes les hémoproteines forte affinité de liaison passera à travers tous les tissus au carnaval acaptique Elle ne sera reconnue que par les patocytes par quel pôle vasculaire elle va la capter par le pôle vasculaire mais le capillaire c'est les ouïes Capillaire via une biléribine translocase captation spécifique donc ce sont des sites de fixation de la biléribine translocase de la nuit donc je prends uniquement la biléenne directe je te lâche donc il faut que les entiers donc l'algumine n'est pas incorporé donc la biléribine indirecte est captée puisqu'elle est toujours non conjuguée il faut que quelqu'un la chemine dans le cytosol c'est la ligandine le transporteur de la biléribine non conjuguée ou il va la transporter vers le reticulum endoplasmique le site de prédilection de la conjugaison donc il y aura deux acteurs pour la conjugaison le substrat l'anzyme donc l'UDPG est-ce qu'on connaît ? L'uridine D-phospho G 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 l'agent. Mais ça reste un nictère abiduribi indirect, sans amie, sans sphénomégalie parce qu'il n'y a pas d'hyper-immunisme. Ben y en a main, le défaut d'export mt albini conjugué dans le pôle biliaire, il va occasionner deux pathologies, du bingence et du rotor. Rotor et du bingence. Rotor, la maladie de Rotor et la maladie de du bingence. Ce sont des ictères abiduribi conjugué. Ce sont des ictères abiduribi conjugué non-cholestatiques. Ce sont des ictères abiduribi conjugué non-cholestatiques. Ce sont des ictères abiduribi conjugué non-cholestatiques. Ce sont des ictères abiduribi conjugué. Malgré l'élévation de l'abiduribi conjugué dans le sang, il n'y a pas de colistage. Ce n'est pas en rapport avec l'astage de l'abiduribi. C'est en rapport uniquement avec le défaut d'expression de l'abiduribi conjugué. Donc vous n'êtes pas en train de faire. Il n'y a pas de colistage. Le bingence est réglé. Il n'y a pas de colistage. Il n'y a pas de colistage. Il n'y a pas de colistage. C'est un colistage. Il n'y a pas de colistage. Le bingence est un bris. Le bingence est un bris. Ça veut dire qu'il est faible, non ? C'est faible. Il faut faire un nom. C'est-à-dire, comme on disait, le BSP, vraiment, c'est le Fouctalini, voilà, le Dandosanis. Alors, le BSP, elles ont le même traitement que la vie de conjuguer. Ils sont critiques de la même façon. Et donc, c'est des produits exogènes qu'on injecte. Ils sont captifs de la même façon que la vie de conjuguer. Voilà. Que tu vingences, on voit qu'il y a une captation normale, mais une deuxième point, qui apparaît après. Chose qu'on ne voit pas comme retour. La différence entre les deux, bon, elle n'est pas très importante, mais tu peux-tu savoir, aller chez l'indra-rotor ou la duvingence. Cette duvingence, il y a la deuxième pente d'ascension. La pente d'épuration, c'est-à-dire, on voit comment, le produit, il est apparu. On ne sait pas pourquoi, ça ne réapparaît pas dans le rotor. Probablement, à cause des pigments, bien que les pigments sont très présents dans le duvingence, apparemment, on peut même. De toute façon, il y a une énergétation de la vie de conjuguer dans l'indra. Pourquoi la deuxième pente réelle apparaît ici, dans le duvingence ? Même pour appréter la différence, une détoxification. Encore, c'est le surprendre en 50% de riz. Donc, vous allez voir avec l'ornifiline, la carvanine, la carvanine, la carvanine, la carvanine, la carvanine, la carvanine, la carvanine. Bien en avant, vous avez la vitamine, l'hydrogénase, c'est pas toute l'ammoniaque libre, mais les vitamines, Donc l'hydrogenèse, vous n'êtes pas censé connaître l'hydrogenèse, mais juste pour dire qu'on va transformer l'ammonia qu'on voit en urée. Elle va prendre sur ses épaules 2-1-H2, c'est la forme de transport non-toxique de l'azote. L'azote partage de 2-1-H3 toxique, ou bien 2-1-H3. L'urée n'est pas toxique. L'urée est solide, elle diffuse dans tous les tissus, mais elle n'est pas toxique. Donc c'est la forme de transport de l'ammonia qui se forme de l'urée. Donc des réactions qui débutent dans la mitochondrie et qui se terminent dans les cytosomes, avec formation de l'urée dans les cytosomes, avec apparition de 2 acides aminés qui n'entrent jamais dans la constitution des protéines, de l'urée, l'ornétine ou le citrurine. Ce sont deux acides aminés, il y a un mot à motak pour la composition des protéines. Ils servent à la fonctionnalité de certains produits, et en l'occurrence le citrurine. A est l'ornétine, A est le citrurine. Ce qu'on appelle la détoxification de l'alcool, les produits externes, tout ça, le citogramme P450. Il y a une fonctionnalité du poids. Il est si le citogramme P450, le poids est bon. Et d'autres fois, si l'outil n'a pas travaillé, elle a l'efficacité. Elle est comme une dysfonctionnalité du poids. Puis, je veux prendre la place. ...